Chers patusiennes et chers patusiens, bonjour. A nouveau une petite vidéo pour revenir vers vous et vous donner quelques explications sur la politique de la Commune. Donc aujourd'hui, on va parler du vote du budget qui a eu lieu il y a quelques semaines, où j'avais commencé à vous annoncer aux uns et aux autres que, pour aider nos concitoyens et pour essayer d'améliorer un petit peu le pouvoir d'achat, nous allions rebaisser le taux des impositions communales que nous avions augmenté l'année dernière par nécessité. Vous l'avez bien vu et vous l'avez bien compris tous. L'augmentation assez importante en matière de dépenses énergétiques, l'augmentation de l'année dernière est entièrement passée dedans, puisqu'on avait prélevé à peu près 360 à 380 000 euros d'impôts supplémentaires sur l'ensemble de la Commune et que nous avons eu 360 000 euros d'augmentation de factures énergétiques. Donc dans cette optique-là, comme cette année le gouvernement avait décidé encore de redémarrer et de recommencer les augmentations des bases locatives, avec cette année un taux qu'il n'avait jusqu'à présent jamais appliqué de 7,1% d'augmentation, ça veut dire que mécaniquement, si nous n'avions pas touché au taux d'imposition communale, vous auriez eu à nouveau la taxe foncière qui aurait augmenté de 7,1% en fin d'année, au moment où vous recevez ce qu'on appelle communément la douloureuse. Donc on a décidé cette année de rebaisser à peu près 45, ce qui fait 5% de baisse d'augmentation. Donc de baisse, ça ne va pas compenser complètement la hausse de l'État, mais ça va limiter cette hausse à une inflation correcte aux alentours de 1 point, 1 point et demi, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Le deuxième point, vous le savez, et vous le voyez dans votre caddie de course tous les jours, en faisant vos commissions, vous avez une augmentation, une inflation absolument pharaonique des denrées alimentaires. Donc beaucoup de nos communes avoisinantes, je pense à Saint-Souplet, à Damartin, etc., qui ont des services de cantine aussi développés que le nôtre, ont été contraints pour les uns de retirer un ingrédient ou de baisser les quantités, pour les autres d'augmenter le tarif. Le choix que nous avons fait cette année, c'est de ne pas toucher au tarif pour essayer d'aider les familles en matière de pouvoir d'achat et leur permettre de pouvoir avoir pas une hausse dans tous les domaines. Il y a certains endroits où c'est absolument indéniable, le chauffage et l'électricité, je ne vais pas revenir dessus, mais sur l'alimentaire, nous faisons très attention, nous évitons le gâchis, c'est aussi pour ça que nous nous demandons d'être performants sur les inscriptions, de façon à commander exactement le nombre de repas dont on a besoin, et avoir un minimum de gâchis, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, par une bonne gestion, grâce à vous aussi, de pouvoir ne pas augmenter les tarifs de cantine pour cette année. Voilà, c'était les deux grosses nouvelles que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sur le budget, où nous sommes aussi les élus, des contributeurs et des concitoyens de la commune, et nous payons aussi des impôts dessus, donc ce n'est jamais de gaieté de cœur quand on est obligé de les augmenter ou de prélever un petit peu plus. Donc c'est vrai que quand on peut limiter et essayer d'aider chacun et chacune d'entre vous dans sa vie de tous les jours sur les finances, on est aussi à l'écoute et prêt à le faire. Voilà, le message que je voulais vous passer, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.